En septembre 1916, la bataille s'atténue dans tous les secteurs. Avec la pluie qui tombe en permanence et les efforts fournis durant les deux mois précédents, la lassitude est très grande. Allemands et français s'observent d'une tranchée à l'autre avec indifférence. Il n'y a plus qu'une seule pensée qui obsède les esprits, vivre comme on le peut dans cette terre pourrie par les cadavres, cette humidité permanente et le froid qui commence à arriver. Verdun, le 22 octobre 1916, chers frères, je crois que c'est la dernière lettre que je t'écris. Je pars aujourd'hui à 10h en auto à Verdun et je montre probablement en ligne cette nuit. On attaquera dans deux ou trois jours, je t'assure que je ferai du bon travail. On attaque pour prendre le fort de Douaumont. Eh bien, on le prendra, on le gardera et en plus les boches, on les aura. Je pars avec enthousiasme et espoir de vaincre. J'ai une mission à remplir, je la remplirai jusqu'au bout. J'ai confiance en notre victoire et je t'assure qu'on aura l'avantage. Ton frère Henri Bismuth. Verdun, le 30 octobre 1916. Je suis à Verdun en attendant d'aller à l'arrière. J'ai lu quelques journaux et au sujet de Douaumont, il raconte des blagues. Aul Batarel. Verdun, le 30 octobre 1916. C'est très honorifique d'être le commandant du fort de Douaumont, mais quelle terrible responsabilité. Il n'y a rien, pas d'eau, pas de vivres, pas de munitions, un peu d'éclairage. Personne ne nous ravitaille. Un bombardement insensé sévit aux portes du fort, coupant toute communication avec l'arrière. Commandant Montalègre. Le 2 novembre 1916, après des semaines de batailles intenses, la garnison allemande installée au fort de Vaud commence à abandonner ses positions. Le 3 novembre, le fort est repris sans combat par les français du 298e régiment d'infanteur. Verdun, le 2 novembre 1916. Mon équipe est commandée pour aller ramasser les blessés à la redoute de Vaud devant le fort. Quel triste spectacle ! Les trous d'obus sont si rapprochés qu'ils se touchent. Dans chaque trou, un ou plusieurs cadavres, les uns sur le dos, les autres sur le ventre. Quelques-uns fauchés dans une charge à la baïonnette ou encore les mains crispées sur la crosse de leur fusil. J'ai qu'à vrai ! Verdun, le 6 novembre 1916. Ma chère maman, toi qui parles de la vie chère, je te verrai bien mal ici. C'est honteux, épouvantable ! Un oeuf 5 sous, les saucisses 8 francs le kilo, une oie 16 francs, une boîte de cirage 5 sous, etc. etc. Grosse taresse, Raoul Batarelle. Verdun, le 13 novembre 1916. Chers parents, il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour piégeler. Quand aux miens, ils ne veulent pas geler, malheureusement car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n'y fait pas bon ici en arrière. Ce sont les avions qui font des ravages terribles. Et en avant, c'est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Ceux-ci sont des bourreurs de crânes pour encourager le civil. N'y croyez rien comme je vous l'ai dit. C'est la guerre d'usure en bonhomme en tout. Votre fils dévoué aux sens. Verdun, le 3 décembre 1916. J'ai retrouvé mon sac et toutes mes affaires. Ici, il fait très beau mais très froid. Il gèle à 4 ou 5 au-dessous de 0 toutes les nuits. Ce n'est pas à beaucoup près la température de Paris. J'espère bien obtenir pour janvier une petite permission exceptionnelle ainsi que je t'en ai parlé. Le temps est abominable. Non seulement il fait froid mais la neige tombe abondamment. C'est affreux. Lucien du bon. Rien, pas même les tuiles qui nous abritent ne nous semblent hospitaliers. Le tas de blé où je me couche et où j'écris caché à la lueur d'une lampe faite ce soir d'une boîte à sardines trouvée dans la boue du chemin. Marcel Souty. Edouard Bouquet est instituteur à l'école des garçons de Bouquet-Belair à l'emplacement de la poste actuelle. De la classe 1911, il est réserviste mais a été rappelé dès le début de la guerre pour rejoindre le 111e régiment d'infanterie. Puis il sera affecté au 298e régiment d'infanterie qui va s'illustrer au cours de l'un des combats juin 1916 dans la conquête de Verdun par les Allemands. Ce combat, c'est celui pour la prise du fort de Vaud. La résistance acharnée et héroïque du fort va durer du 2 au 7 juin. Edouard et ses camarades encore vivants resteront en réserve dans la région du fort jusqu'au 15 juin avant d'être retirés de ce front le 20 totalement épuisé. Le 298e régiment d'infanterie aura plus de mille tués, blessés ou disparus pendant la bataille de Verdun. Edouard en fera malheureusement partie en novembre lors de la reprise du fort par son régiment. A la mi-décembre, le général Mangin poursuit son offensive pour dégager le terrain en avant des forts. L'armée allemande est pratiquement reconduite sur ses positions de départ, celle du mois de février 1916. Elle a livré 10 mois de durs combats pour rien.